Ah, bonjour YouTube, nous avons l'image, nous avons le son, nous avons tout. Bienvenue YouTube sur peut-être la grosse dernière session, enfin la dernière session de Doki Doki Literature Club. Nous sommes actuellement mardi 12 mars et j'ai fêté les 4 ans avec ma copine. Ça, c'était il y a 4 jours qu'on avait tous les deux oublié parce que la date est confus et que bon, du coup, pas besoin de ça pour faire des cadeaux ou quoi que ce soit quoi. Mais bref, ça fait 4 ans que je suis avec ma copine, un peu plus, 4 ans et 4 jours. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Doki Doki Literature. La dernière fois, on était en train de faire les histoires annexes. Nous en sommes à la dernière. Là, j'ai à peu près 3 heures, on va dire, 3 heures, 3 heures et demi de dispo. Donc, on devrait avoir le temps. Il nous reste la dernière histoire annexe. Et ce que je disais juste avant, enfin, pas pour toi YouTube, du coup, j'ai décidé de lancer le jeu plus vite que prévu. Normalement, je discute un petit peu dans le chat, parce qu'il n'y a pas grand monde parce qu'en après-midi, il n'y a pas grand monde pour dire qu'il n'y a personne. Mais bon, ça, c'est autre chose, je m'en fous. Je suis là aussi pour créer du contenu et partager. Si les gens veulent venir partager sur le jeu, ils peuvent venir aussi, tu vois. Bref, je suis là. C'est comme si j'avais un bureau ouvert et les gens peuvent rentrer s'ils veulent. S'ils ne rentrent pas, je continue à faire ce que je fais et sinon, voilà, tant pis. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, je disais, juste avant de lancer le jeu, que je me posais des questions. C'est-à-dire qu'il nous reste une seule histoire annexe. On a 90% du jeu, donc il nous manque les derniers pourcents. On va devoir refaire l'histoire de base, j'en suis quasi sûr. Et le truc, c'est que... Enfin, ce n'est pas quasi sûr, c'est que je suis sûr qu'on va refaire l'histoire principale. Le truc, c'est que Monika commence à débloquer un petit peu quand on fait l'histoire nous. Donc, quand on fait l'acte 1, c'est-à-dire la partie classique, on ne le voit pas trop qu'elle est, entre guillemets, en train de vriller. On le comprend surtout dans l'acte 2 et à la fin de l'acte 2. Sauf qu'avant l'acte 1, enfin, elle doit commencer à vriller avant l'acte 1, parce que dans l'acte 1, on le rappelle, elle pousse Sayori à faire ce qu'elle fait. J'essaie de ne pas trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu les premiers épisodes. En même temps, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je ne vois pas ce que vous faites là. Donc, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je vous invite à aller voir les premiers épisodes, bien sûr. Et à vous barrer. Accessoire. Non, en vrai de vrai, ce serait très con de se faire spoiler le jeu si jamais vous ne l'avez jamais fait. Clairement, c'est... Voilà. C'est quelque chose... C'est une expérience, c'est ce que je disais en début de live. Je vais être triste quand je vais terminer le jeu. Donc, j'ai envie de terminer le jeu parce que j'ai envie... Il mérite d'être terminé à 100%. Mais en même temps, je vais être triste quand je vais le terminer. Parce que du coup, je sais que comme c'est une expérience, ce n'est pas un jeu en soi. Je ne vais pas le refaire. Je ne le referai jamais. Peut-être dans 30 ans, quand j'aurai oublié, tu vois. Mais bon, dans 30 ans, je serai un vieux mec de 60 ans en train de jouer avec des adolescentes. Et là, ça sera bien plus glauque. Donc, on ne fera pas. Bref, donc du coup, je me demandais si dans cette dernière histoire annexe, on allait être... Si on allait voir Monika... Mais je ne pense pas parce qu'on voit que c'est Natsuki et Jury. Donc, ça va être l'amitié entre les deux. Du coup, je vais répondre à ma question. Je me demandais si on allait voir Monika qui commence à débloquer un petit peu. Ou pas. Parce que Monika débloque à partir du moment où notre personnage commence à arriver. Du coup, elle commence à lier des sentiments, etc. Mais notre personnage, si j'ai bien compris, un des courriers qui a été envoyé. C'est un personnage qui a été créé par Monika. Donc, voilà. Peut-être que nous interprétons une création de Monika. Peut-être que ce monde entier est une création de Monika. Qu'on vit dans une matrice. Qu'on vit dans une saucisse. Et donc, voilà. Je me demandais juste un petit peu qu'est-ce qu'ils allaient faire en dernière histoire annexe. Si on a bien compris. Je rappelle, si j'ai bien compris, ça se trouve que je n'ai rien compris. Et dans ce cas-là, les gens qui connaissent le jeu sont en train de s'arracher les cheveux. Dans les courriers, on a reçu un mail disant que la MV2 était en train d'affecter la MV1. Alors que ce n'était pas censé être possible. Si j'ai bien compris. La MV1, c'est le DDLC classique. Et la MV2, c'est les histoires annexes. Si j'ai mal compris, ça veut dire que la MV1 reste DDLC classique. Et la MV2 reste la partie glitchée. Donc là, l'acte 2 de DDLC. Mais dans ce cas-là, pareil. L'acte 2 n'est pas censé influencer sur l'acte 1. Puisqu'il arrive après. Et surtout, c'est une version glitchée. Une version où tous les personnages ne sont pas là. Et une version qui est bugée complètement. Dans tous les cas, ça veut dire que DDLC 1 a été modifié là actuellement. Donc on va terminer les histoires annexes. Il n'y a pas de musique, c'est un peu angoissant. On va terminer les histoires annexes. Et on va tout simplement essayer de débloquer le reste. Je rappelle, nous sommes donc à 90%. Je ne sais pas si c'est... Après, je suis sur Epic Games. Donc je ne connais pas trop les succès d'Epic Games. Je ne sais pas si ça, ça correspond à la totalité des succès Epic Games ou pas. Parce que par exemple, dans Isaac. Pour ceux qui connaissent Isaac. Il y a 637 secrets à faire pour le Dead God. Donc le Dead God, c'est la complétion totale du jeu. Et bien, tu peux... En fait, chaque secret de Isaac. Chaque 637 des secrets de Isaac. Correspond à un succès Steam. Il me semble. Donc, pour moi, un jeu qui est bien fait. Il devrait être lié entre ses succès hors jeu. Par rapport au pourcentage de mi. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Bref. Bref, 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 bref. On y va pour Histoire Annexe. Je n'ai pas d'eau ni rien. Je vais me faire un verre d'eau. Ouais. On a une vieille bouteille d'eau là. Avec de l'eau qui date de... Pardon. Oh putain. C'est vrai que le micro est gros. Je vous ai défoncé les oreilles à coups de bouteille. Non mais c'est vrai que... C'est con mais en fait, moi ce que je vois quand je suis comme ça, je vois que le filtre anti-pop, je ne vois pas le micro qu'il y a derrière. Donc inconsciemment, je me dis que c'est bon, c'est juste ça le micro. Non, non, c'est le gros bazar qu'il y a derrière aussi. Hop. Par contre, mon micro est taché. Genre, il prend des tâches de saleté. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Les seuls moments où il n'est pas caché, c'est quand je m'en sers en fait. Il ne me dit pas que c'est les postillons. Oh c'est grave, si c'est les postillons, j'ai dégueulassé le micro à ce point. Oh c'est que je me bave sacrément. Bref, on y va. Amour de soi, partie 1. Histoire entre Natsuki et Yuri. Donc ça va être la suite de ça. Enfin, je rappelle un petit peu. Ici, on voyait que c'était entre Monika et Yuri. En vrai, c'était plus entre Yuri et Natsuki. Elles se sont disputées et avec Monika, du coup, elles ont essayé de réconcilier, de refaire ça. Yuri a écrit une lettre pour Natsuki. Et c'est ce qu'on va voir là. C'est parti. Voilà. Très important de faire les histoires annexes dans l'ordre parce que sinon, tu vas un petit peu baiser. Ça ne fait qu'une journée que Natsuki a reçu la lettre que Yuri lui a envoyée avec l'aide de Monika. Yuri n'ayant pas voulu assister à la séance de ce jour-là, c'est la première fois qu'elle et Natsuki se retrouvent depuis. Bien qu'il soit l'heure du déjeuner, Yuri compte avec anxiété les heures qui la séparent du moment où elle saura si ses efforts ont porté leurs fruits. Le passage incessant d'élèves la rendant plus anxieuse encore, elle a choisi l'endroit le moins fréquenté qu'elle ait pu trouver pour sa pause de déjeuner. Comme l'escalier est en travaux, aucun élève n'a de raison de venir ici. Avoir un moment à elle en pleine journée scolaire la détend un peu. Yuri s'agrippe à son livre avec tellement de force qu'elle enfroisse les pages sous ses pouces. Et toi d'abord, pêcheur, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu chercher une boisson au distributeur. L'autre est à court de celle que je veux. Yuri ivre Natsuki joue avec quelques pièces de monnaie. Elle hoche la tête évitant son regard. Natsuki détourne également le regard et se dirige vers le distributeur. C'est tellement calme que chacun de ses mouvements semble résonner dans tout l'escalier. Après un long moment, elle récupère enfin sa boisson avec laquelle elle joue comme elle le faisait avec les pièces. Elle a pris une sorte d'Eistie. Mais au lieu de repartir directement, elle reste là, regardant autour d'elle. Vache, c'est super calme ici, c'est un peu glauque. Ah, c'est pas ce que je voulais dire, ça te plaît de venir ici, c'est cool. Et puis si c'est vrai que ça correspond à ton caractère... Pas que je te trouve glauque, c'est pas ce que je voulais dire non plus. Je vais me taire, moi, ça vaudrait mieux. T'inquiète pas, tout va bien. Après avoir entendu Natsuki s'en vouloir en bredouillant, Yuri se surprend à chercher des paroles réconfortantes. À son tour, Natsuki s'approche en hésitant du pied de l'escalier et s'assoit à côté de Yuri. Je peux m'en aller, si tu préfères. Yuri secoue la tête. Natsuki ouvre sa boisson et prend une gorgée. Malgré l'assentiment de Yuri, Natsuki ne dit rien. Yuri continue de lire ou fait semblant. Voici son histoire. Pom-pom. Pendant un long moment, toutes deux restent là, assises. À mesure que le temps passe, la tension semble retomber. Malgré le silence, la situation semble progresser. Mais dans quel sens ? Difficile à dire. La pause déjeuner se termine plus rapidement que prévu. Sa boisson terminée, Natsuki est la première à se lever. Tu viens aujourd'hui ? Au club, je veux dire. Yuri hoche la tête. Je suis désolé d'être si bizarre. Je ne suis pas très doué pour parler de ce genre de truc. Je n'y arrive pas et je ne sais pas pourquoi. Mais j'en ai envie et je ne finirai pas à y arriver. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Je t'assure. Merci. Le lendemain, Natsuki apparaît au détour d'un couloir et s'approche du distributeur en lançant un regard à Yuri au passage. Aujourd'hui, elle semble tenir un livre dans les mains. Ah, tu es encore là ? Je suis venu ici pour lire ça. Parce qu'il n'y a personne dans le coin. Ah bon, pourtant, je croyais que c'était trop calme pour toi. Ouais, c'est vrai, mais c'est surtout qu'il n'y a personne, donc ça va. Et je vois Natsuki s'assoit. L'ambiance est très différente de la veille. Après le déjeuner de la veille et la séance du club qui a suivi, Natsuki et Yuri commencent à se sentir plus détendus quand elles sont ensemble. Bien qu'ayant encore la lettre de Yuri à l'esprit, Natsuki continue à tourner autour du pot. Ça ne me bête pas que je sois là ? Non, pas du tout. Surtout, je n'ai surtout pas envie que mes copines me saoulent. Autant qu'elles s'imaginent que j'ai arrêté de lire des mangas depuis que j'ai rejoint le club de littérature. Parce que j'ai... Pas que j'essaie de le cacher, mais c'est juste que je n'ai pas envie qu'elles revêtent ça. Surtout maintenant. Ça fait des mois que j'attends la sortie de ce nouveau tome. Tu n'as pas d'autres amis qui s'intéressent au manga ? C'est le même si... Quatrième minute, je confond déjà les personnages. Seulement sur internet. Enfin, il y a bien Sayori, mais c'est différent. Parce qu'elle s'y intéresse pas vraiment. Elle l'aime bien, mais elle n'est pas à fond, tu vois. Eh, je vois, elle est plus chère. Franchement, tu as de la chance que les livres que tu lis ressemblent à de vrais bouquins. Au moins, tu n'as pas tout le monde sur le dos. Ah, j'ai 24 pour faire la morale. Ça serait affreux. En plus, je déteste à tirer l'attention. Et j'avoue que je suis contente d'avoir la peau dure. D'ailleurs, si tu n'as pas de copains en ligne, je te le conseille. Enfin, si tu es comme moi et que tu ne connais personne avec qui partager tes passions. Oh, mais j'en ai un peu cher depuis le collège. À l'époque, j'étais vraiment au fond du trou. C'est difficile pour moi de me remémorer cette époque. Parfois, je me dis que la Yuri, il y a quelques années, aurait mérité une bonne gifle. Bah, c'est rien. On était tous débiles quand on était plus jeunes. Quand je repense à certaines des fanfictions que j'ai écrites, heureusement que j'ai utilisé un pseudo. Mais j'adorais ça à l'époque et je me suis vraiment fait plaisir. En plus, quand je me rappelle comment j'étais, ça me permet de voir à quel point j'ai progressé. Ah ouais, t'as progressé là, putain. Donc au final, je crois que je n'ai changé rien. Je me demande si dans quelques années, on se dira la même chose de ce qu'on est en ce moment. Ah ouais, sans doute. Ça ne te stresse pas, toi ? Eh bien sûr que non, je m'en fiche de ce que les autres pensent de moi, alors ce qui n'existe pas encore. Tiens, regarde. Natsuki lève la main vers son visage et se donne une gifle. Et voilà, c'est mon moi du futur qui accepte mon moi actuel. Et quand même, j'y suis allé un peu fort. Et bon, il ne semble pas réagir. Puis, à la grande surprise de Natsuki, elle regarde timidement ailleurs avant de lever la main à son tour et de se gifler. Bah ouais, mais si tu fais que les histoires... En vrai, je pense que faire les histoires annexes avant le jeu, du coup, c'est bien. Parce que ça t'apprend un petit peu le background, tu vois. Et je pense que si j'avais le moi du futur, voilà, qu'il pouvait venir me dire « Si tu fais doki doki, fais quand même l'histoire annexes avant, ça sera mieux pour l'expérience. » Quoique, est-ce que c'est mieux pour l'expérience ? Parce que du coup, là, je comprends mieux ce qui se passe parce que j'ai déjà le... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc, qu'est-ce qui est mieux. Mais bref. On sait qu'elle aime se faire mal, Yori. Donc là, le sourire qu'elle a, il est sadique, quoi. Il est clairement sadique. Elle rougit et baisse les yeux, mais elle est incapable de réprimer un sourire. Comme si c'était une blague très drôle. Elle contente de voir qu'on se comprend. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être pensé que ça serait ma rail. Mais je suis désolé, je te distraie tout le taille. Mais bon, tu disais que tu voulais dire et je t'ennuie avec mes bêtises. N'inquiète-toi pas, je vais te laisser tranquille. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vais m'y mettre, t'as raison. La conversation s'interrompt et Natsuki ouvre son livre. Les deux lycéennes passent le reste de la pause déjeuner à lire en silence. De son côté, Yori s'en veut un peu d'avoir mis fin à la conversation si brusquement. Natsuki, c'est chez vous. Attends, voilà. Ah ouais, j'aime bien venir me poser ici. Une autre journée est passée. À la pause déjeuner, Natsuki se retrouve une nouvelle fois à côté de l'escalier. Eh, c'est toi qui l'as acheté ? Natsuki remarque une bouteille d'esti sur les marches où elle s'assoit d'habitude. Yori hache la tête, évitant le regard de Natsuki. Quoi, c'est pour moi ? Mais tu savais pas si je viendrais aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'aurais fait si j'étais pas venu ? Euh, je l'aurais bu, j'imagine. C'est idiot, je sais. Non, c'est pas idiot du tout. Je me disais juste... Ah non, laisse tomber. Je voulais dire merci, en fait. C'est vraiment sympa. Tu sais, si ça te plaît pas, ce n'est pas grave. Mais si, c'est vraiment gentil et ça n'a rien d'idiot. Mais vraiment. Euh... Yori s'interrompt, on che la tête. C'est difficile de trouver les bons mots, mais moi aussi j'ai souvent du mal. Je te crois, t'inquiète pas. Natsuki pousse un soupir de soulagement. Elle s'assoit à côté de Yori et prend la boisson. Yori avait dû tellement intellectualiser son geste que le manque d'enthousiasme de Natsuki l'a fait douter en elle-même. Promis, la prochaine fois, c'est moi qui ferai quelque chose pour toi. Mais tu n'es pas obligé de... Ah mais si, tiens. Moi aussi, j'aime bien faire plaisir. Ah bah si tu veux, pêcheur. Un bon passe-ta-garde, ça fera l'affaire. Merci. Tu me remercieras que quand je retrouvais une idée sympa. Ça marche, on fait comme ça, pêcheur. Allez, à la prochaine. Natsuki pousse un soupir. Quoi ? Non, rien. Ça me fait penser que je ne m'entends pas très bien à mes copines ces derniers temps. C'est pour ça que tu es ici ? Eh non, pas vraiment. Je les évite pas exprès, hein. C'est juste que je préfère faire d'autres trucs à la pause du midi en ce moment. J'aime bien déconner avec elles, mais elles sont pas capables de prendre quoi que ce soit au sérieux. Du coup, quand j'ai envie de parler de trucs sérieux, elles partent en live et ça me prend la tête. C'est encore pire depuis que j'ai rejoint le club de l'huitérature. Eh pourquoi ? Eh je sais pas trop. Eh je sais pas trop, pipi ! Je sais pas pourquoi ça me fume autant quand je commence à mélanger les personnages. Mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'avant, j'arrivais mieux à supporter tout ça. Genre, je me disais que c'était débile de m'énerver pour une blague que je trouvais nulle. Mais maintenant, j'ai juste plus de mal. Ça doit être moi, je suis trop sensible. Quand on a un problème, on demande pas aux autres de s'adapter. Eh oui, je sais. Monica et Sayori sont pas de cet avis. Mais elles sont pas à ma place, c'est facile pour elles de dire qu'il suffit de parler de ses problèmes. Et puis mes copines fonctionnent pas comme ça. Je me ficherais la honte si je faisais ça avec elles. Je suis désolé, ça a rien à voir avec toi et je sais même pas pourquoi je en parle. Je sais même pas pourquoi je en parle. Eh t'inquiète pas. Eh j'aime bien écouter. Eh quoi, t'aimes bien écouter les problèmes des autres ? Eh ouais. Ah c'est trop bizarre. Euh. Pardon. C'est juste que j'aime un savoir plus sur les gens. Pour savoir qu'est-ce qui se passe par la tête quand je commence à les découper, peu cher. C'est vraiment bizarre tu trouves ? Non pas du tout, j'ai mal interprété ce que tu disais c'est tout. Du coup, je fais quoi ? Je continue ? Si tu veux. Ok, bon, enfin, je sais plus trop quoi dire maintenant. Qu'est-ce que tu peux me dire en biais sur tes copines ? Mais plein de choses, c'est vraiment cool de traîner avec elles après les cours ou le week-end, sinon elles aiment bien mes gâteaux. Et puis c'est marrant de se plaindre de l'école ensemble. On rigole beaucoup et on a plein de bons souvenirs et de blagues entre nous. Oh. Moi je suis nulle pour ce genre de choses. Et alors ? C'est vraiment important pour toi tout ça ? Pas un peu, mais c'est pas un truc que j'ai forcément envie de faire avec toi. Tout le monde non plus. Toi, les autres membres du club, vous êtes différentes, mais ça n'empêche pas qu'on soit copines quand même. Sayori adore tes gâteaux en tout cas. Et elle te fait rire. Elle se plaime beaucoup aussi. Et ça veut pas dire qu'elle ressemble à mes autres copines. Au moins elle est gentille, elle. Et elle se préoccupe des sentiments des autres. Hein ? Comment tu te permets de parler comme ça de mes copines alors que tu les connais même pas ? Tatsu qui se lève. Non, attends, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas être médisante, s'il te plaît, le temps me va pas. Natsuki pousse un soupir et secoue la tête. Bon, c'est pas grave. Je veux juste que tu comprennes que c'est mal de juger les gens sans les connaître. Je m'excuse. Natsuki se rassoit. On ne compare pas des amis comme ça, c'est pas un concours, tout le monde est différent. Et je suis désolé, c'est que je n'aime pas les gens qui cherchent à blesser les autres. Un long silence instable. Je cherche pas à me blesser, on s'amuse à se chercher sur des trucs idiots, c'est marrant. Je n'aime pas ça. Bah, c'est sans doute pour ça que mes copines sont pas les tiennes. Et ça te plaît à toi ? On arrête de t'en faire, oh, arrête de t'en faire, autant pour moi, je veux dire, ça vaut pas le coup. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir aider ceux qui ont des problèmes pour s'intégrer, comme Monica. Elle a un dom pour ça. Je suis pas d'accord. Et puis j'ai pas forcément besoin d'aide. Pour certains trucs, je suis la seule à pouvoir y faire quelque chose. C'est ce que Monica et Sayori ne comprennent pas. Des fois, il suffit de faire la mou une seconde et elles sont là, oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, ça va ? Et il y a des moments où j'ai juste envie qu'on me fiche la paix. Et qu'on me laisse le choix de parler ou pas de mes problèmes. La seule personne qui me comprends, c'est toi. Tu devrais arrêter de t'en vouloir tout le temps. T'es loin d'être si nul que tu le crois. Oh, tu n'as pas besoin de me rassurer. Non, mais je suis sérieuse, là. Et puis c'est logique, les gens qui parlent peu ont souvent une oreille attentive. Ouais, merci. Tu es... Et t'es gentille aussi, et puis t'es... C'est très dur pour moi. C'est pas naturel, en fait. C'est bizarre, parce que je me suis toujours vu comme une fille capable de dire ce qu'elle pense. Mais en fait, ça marche seulement que quand je suis énervé ou contrarié et que je veux dire des méchancetés. Mais pourquoi je suis comme ça ? C'est pas une question, je me parle toute seule, en fait. Yuri acquiesce et garde le silence. Natsuki la voit jouer avec les pages de son livre. Comment ça se fait que t'aimes autant lire ? Ah, je... Pour plein de raisons, en fait. Déjà, je me laisse la paix très facile. C'est tellement immersif, un livre. C'est comme si j'avais envie d'en faire partie. Je crois qu'il y a beaucoup de choses chez les gens qui me mettent mal à l'aise ou qui me frustrent. Surtout que pour ce qui est des conventions sociales ou des interactions de groupe, je ne les comprends pas et j'ai aucune envie d'y prendre part. Avec les livres, c'est différent et j'ai envie de passer mon temps avec les personnages de l'histoire. Avec eux, je ressens une connexion émotionnelle beaucoup plus forte qu'avec les véritables personnes. De certaines façons, ça me paraît parfois plus réel que la vraie vie. Ah bon ? T'as tant de mal que ça à fréquenter les gens ? Genre tout le temps ? Assez souvent, oui. En groupe, surtout. Quand les gens se lancent dans un tas de conversations, racontent des blagues et ce genre de choses, ils ne trouvent pas ma place et je finis par m'en aller. Ah ? Et tu te sens pas seul ? Je ne crois pas, j'aime bien passer du temps avec des gens, mais pas en groupe. Et puis, j'ai des amis en ligne, bien sûr. Tu n'as jamais eu envie de devenir ami avec des personnages de tes livres ? Ça m'arrive tout le temps et parfois c'est tellement fort que j'en ai mal au cœur. Moi aussi, en fait. Eh, vraie vieille ? T'es phara ? Tu te fous de ma gueule, là ? T'es sérieuse ? Oui. Souvent même. C'est vraiment fort. Le silence s'installe à nouveau. Mais cette fois, c'est un silence différent. Un silence emprunt de compréhension mutuelle. Déjà ? Oh, ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas parce que l'histoire annexe n'a absolument rien débloqué. On a fait un petit pourcent parce qu'on a fait du fichier texte, on va dire. Mais, je pensais au moins être dans les 95% en terminant les histoires annexes. Ça veut dire qu'il me reste un paquet de trucs à faire là-dedans. Bon, après, on va voir comment ça se passe, bien sûr. Je vais lire la seconde partie et puis après, j'irai me faire un café. Et après, on va aller chercher le carnet, bien sûr. Salut. J'ai inventé une excuse d'ailleurs. En plus, j'en ai fait plein. Alors, je me suis dit que je pouvais en partager quelques-uns avec elle. Natsuki s'assoit et ouvre sa boîte. Oh, t'as fait des cupcakes. Des space cake. Et c'est clair. Ça faisait longtemps, alors je me suis dit qu'il était temps que j'en refasse. Tu peux en prendre un si tu veux. Diori prend un cupcake et elle fait tourner doucement entre ses doigts. Il est marron, décoré d'un très joli motif floral en glaçage vert foncé et saupoudré de poudre pailletée. Et très joli. Et je viens de m'aider, alors je reste quand même pas à le finir. Il semble pour le club. Ouais, j'imagine. J'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste eu envie d'en faire. Ah, j'avais pensé ça parce que le vert, c'est la couleur préférée de Monika, il me semble. Euh, ouais, mais c'est pas vraiment... Diori prend une petite bouchée. Eh tiens, ça, t'es vert. Eh, château, t'es vert. J'aime bien l'anis aussi. Et si tu changes une lettre, j'aime bien aussi. Hein ? C'est vrai ? C'est juste une idée qui m'est venue comme ça et j'ai eu envie d'essayer ce parfum. Eh, eh, putain, c'est drôle, ça. Je sais pas comment faire un rire du sud sans rajouter des mots, en fait. Je suis désolé, mais bon. Tu te moques pas de moi, hein ? Eh, je me moque pas. Je me sens bien, c'est tout. Bah, c'est le thé. Je pensais que c'était pas du thé, putain. Eh, je commence à planer un petit peu là. Ouais, j'ai envie de sauter par la fenêtre et de m'emboler, quoi. Pardon. En général, quand... Non, restez, c'est cool alors. Désolé, j'ai encore des bêtises. J'ai voulu me faire quelque chose de sympa. Et les gâteaux, c'est mon truc. En plus, je sais que tu les aimes et j'ai un peu d'expérience en la matière. Ouais. Yori vire au rouge en se souvenant de la foi où elle avait dévoré les cupcakes de Natsuki. Elle tente d'annonner une excuse, mais sa bouche est pleine de cupcakes et finit par se contenter de lancer un regard des approbateurs. Qu'est-ce que t'as fait te lancer dans la pâtisserie ? Alors là, je sais pas trop. Ça m'a toujours fait envie, je crois. Il y a quelques années, j'ai eu un manga où ça pâtissait beaucoup et du coup, je m'y suis mis à fond. Et je crois que je faisais des trucs pratiquement tous les jours. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours su, que j'aimais. Pour moi, la pâtisserie, c'est une forme d'art. Sauf que plus on est fort et meilleur c'est, quoi. Et je me vois mal me lancer dans quelque chose d'artistique en sachant que ça sera un manga tout de suite. Ouais, t'es peut-être un peu trop pragmatique pour ça. Je crois que je préfère être du côté des managers. Et c'est ce qui me plaît aussi dans The Hobby. C'est quelque chose que je sais faire et qui est en plein de gens heureux. Vraiment heureux. Tout le monde est tellement reconnaissant. C'est comme si on distribuait du bonheur. Alors techniquement, le sucre, c'est une des pires addictions au monde. Parce qu'on y est atteint sans forcément le savoir. Et du coup, c'est juste une dealuse de drogue, tout simplement. Je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être apprécié. The Hobby, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, tu as réussi à te réconcilier avec tes copines ? Hein ? Ce n'était pas nécessaire. Je veux dire, ce n'est pas comme si on était disputé. Ah boy ? J'ai du mal à comprendre, alors. En général, on se dispute quand je perds mon calme. Et souvent, c'est pour des trucs bidons. Alors au final, ça fait qu'empirer les choses, quoi. Donc, elles vont continuer ? Bah, ça n'arrive pas souvent, de toute façon. Elles sont comme ça, quoi. Je suis la seule que ça dérange. Ça ne vaut pas le coup de s'énerver. D'autant que maintenant, j'ai un endroit où aller quand je n'ai pas envie de traîner avec elles. Oh, je vois. Yo, il sert le poing, froissant bruyamment le papier vide du cupcake. Et je suis contente que tu aies résolu ce problème. Du coup, tu n'as plus à les éviter. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis contente. Ouais, mais du coup, tu ne viendras plus. Et je n'aurai plus besoin de t'embêter quand tu as envie d'être toute seule, quoi. Tu dois avoir plein de livres en retard à rattraper. Eh ouais. Je sais que Kei, ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce que tu as fait pour moi. Mais c'est le mieux que je puisse faire. Tiens, tu peux les garder. Natsuki prend la boîte et la glisse au pied de Yori. Yori fixe la boîte du regard. Puis, secouant la tête, elle les renvoie à Natsuki. Tu ferais mieux de les garder pour tes autres copines. Mais c'est pour toi que je les ai faits. La voix de Natsuki s'est fait suppliante. Eh, je sais. Et je les ai trouvées très bonnes, comme tu l'espérais. Donc, tu vois, tu as réussi. Mais je sais aussi que tu veux faire plaisir à tes autres copines. Et puisque c'est comme ça que tu t'y prends avec elles, je m'en voudrais de t'en empêcher. Mais non, ils étaient censés te faire plaisir à toi. Et c'est toi qui m'as fait plaisir. Tu sais que pour certaines choses, tu vaux bien plus que quelques cupcakes. Et que c'est pour ça qu'elles veulent passer du temps avec toi. Qu'elles veulent venir tes amis. D'un des larmes se mettent à couler sur les joues de Natsuki. Serrant ses genoux contre sa poitrine, elle se met à sangloter. Mais Natsuki, je suis trop nul. Panique... Moi aussi d'ailleurs. Paniqué, Yuri se met à bredouiller. Je ne voulais pas te faire de la peine. Natsuki secoue la tête et s'essuie les yeux. T'as rien dit de mal. C'est juste que... Tout le temps, on va lancer l'arme. Natsuki essaie de parler. Des fois, je me déteste. Et c'est dur quand tu me dis des choses aussi gentilles. J'ai l'impression que pas les vérités. Et je suis désolé. Et non, c'est moi. Je suis tellement compliqué. Tu vois. Je vois rien en moi qui pourrait plaire et à qui que ce soit. Je m'en suis voulu de t'embêter pendant ta pause déjeuner, tu sais. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'être sympa. Et de faire les trucs que tu m'as écrits dans la lettre. Je savais que si je faisais ça au club, Sayori et Monica en feraient tout un foin et me prendraient la tête. Et tu sais, moi aussi je vois beaucoup de ce côté négatif chez moi. Je n'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un de bien. Et je passe tout ce que je dis à la loupe. Et après, j'ai le sentiment de ne pas avoir dit ce qu'il fallait. Je passe tellement de temps à me critiquer, à me détester, à me dire que tout le monde doit me détester aussi. Donc tu vois, je comprends un peu ce que tu me dis. Et puis je vis la même chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'écrire cette lettre pour t'exprimer mes sentiments. Ça m'a fait de la peine de voir en quelqu'un d'autre toutes ces choses que je ne voyais pas qu'en moi. Je veux dire, ah, elle est merdée. Natsuki renifle. Yori fout dans son sac et il prend un paquet de mouchoirs qu'elle tombe Natsuki. Monica m'a dit qu'il fallait être quelqu'un de bien pour réfléchir à ce genre de choses. C'est la volonté de s'améliorer qui fait qu'on devient quelqu'un de bien. Ne t'en fais pas. Et puis il y a en toi quelque chose que certaines personnes apprécient. Et par exemple ? Eh bien, elle qui te trouve marrante. Tu n'es pas timide, tu sais faire rire à les gens. Tu es quelqu'un de passionné, tu sais prendre les choses en main. Tu te préoccupes beaucoup des autres aussi. Et puis, plein d'autres choses. Arrête, tu me gênes. Tu l'as un peu cherché aussi. Tu crois que je ne sens pas gêné, moi ? Natsuki tente de la prime un sourire, puis elle pousse un soupir et le sourire s'efface à nouveau. Chaque fois que je viens ici, je me dis que c'est la dernière fois, mais je continue à venir sans trop savoir pourquoi. Et c'est grave ? C'est un lupus ? Mais c'est surtout déstabilisant. Déstabilisant. Même moi je l'entends. Wallah ! Même moi je l'entends alors que c'est mon propre accent en fait. Je l'ai entendu celui-là. Et je veux dire, mes copines et moi on se connaît depuis longtemps, alors si je leur pose un lapin tout le temps, je... Tu sais quoi ? Natsuki sait m'a chuchoter. Je dois avoir peur qu'elle m'en veille. Je sais vraiment pas quoi faire. Elle s'interrompt. Yori regarde loin, suivant des yeux les motifs du carrelage, tout en réfléchissant. La supposant que tes copines soient heureuses pour toi au lieu de t'en vouloir, qu'est-ce que tu ferais ? Le reste à propos de quoi ? Du fait que ton nouveau club te comble. C'est une drôle de supposition. La voix de Natsuki semble manquer d'assurance. Et je me suis toujours dit que mon bonheur n'avait pas à dépendre de l'approbation des autres. Et je le pense toujours, mais je passe du temps avec des gens qui me rabaissent à chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est sans doute pour ça que ça me déstabilise autant. Si votre entourage apporte plus de négatifs que de positifs, n'hésitez pas à vous en séparer, bien sûr. Il faut faire le pour et le contre. Dans la vie, ça peut paraître un petit peu... Déjà, qui suis-je pour vous donner des leçons ? En général, je suis plutôt de bons conseils. Vous les suivez, vous les suivez pas, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Et c'est votre cas, c'est différent à chaque cas. Mais dans la vie, il vaut mieux s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, plutôt que de s'entourer de gens qui vont nous faire stagner, nous tirer vers le bas. C'est pas pour autant qu'il faut, entre guillemets, aspirer les gens. Je veux dire, quand toi tu vas chercher quelqu'un... Enfin, admettons que ce conseil est valable pour tout le monde. Personne ne va traîner avec toi si toi tu les tires vers le bas. Donc, même si tu... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas utiliser les autres pour aller vers le haut. Il faut juste s'inspirer des autres. Il faut juste traîner avec des gens qui, potentiellement, vont te tirer vers le haut. Donc, c'est pas pour autant non plus que tu dois les retarder, c'est pas pour autant que tu dois aspirer leur énergie, entre guillemets. Il faut toi aussi que tu leur apportes quelque chose, bien sûr. C'est un échange équivalent, le principe de l'alchimie, tout ça, tout ça. Full métal alchimiste, les chiens enfants, bref. Du coup, j'ai peur des trucs qui sont censés me rendre heureuse. Donc, c'est un peu comme si je devais être malheureuse pour être heureuse, tu vois. C'est vachement dur. Tu dois avoir du mal à être un père avec toi-même. Avoir l'impression de te tromper alors que tu es simplement toi. Savant, on rencontre toutes mes valeurs, en fait. Et aussi du genre de personne que je veux être. J'en ai marre, j'en ai marre de tellement de choses. Pourtant, les mains à son front, Natsuki secoue la tête. J'essaie ce qu'il faut que je fasse, mais je continue à me convaincre de ne pas le faire. C'est bien plus facile de se complaire dans son malheur, et c'est tellement flippant que je n'arrive pas à m'y résoudre. Te résoudre à faire quoi ? Putain, tu me fais peur. Et tu sais, à en finir. Avec elle, hein ? Natsuki hoche la tête. Je ne pensais pas que tu avais envisagé sérieusement ces deux possibilités. Et moi non plus, jusqu'à récemment. C'est le genre de truc, tu vois. C'est comme ça depuis tellement longtemps que je m'y suis habitué. Je m'y suis même tellement habitué que j'ai l'impression que c'est la vie qui est comme ça. Tout arrêter, c'est comme s'amputer une partie de soi. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Natsuki poursuit un soupir. C'est vraiment flippant. Terrifiant même. Mais qu'est-ce qui te fait peur ? Je ne sais pas, plein de trucs. Me retrouver toute seule. Plus avoir personne avec qui passer du temps. Ne pas être capable de remplacer ce que j'avais avec elle. Et puis, je n'ai pas envie qu'elle me déteste. Alors ça par contre, on ne peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. Le principal, c'est de se plaire à soi déjà dans un premier temps et plaire à son cercle proche. Dans un second temps, bien sûr. Excusez-moi pour le reniflement. J'ai peur qu'elle s'en prenne à moi parce que je ne veux plus être avec elle. Physiquement ? Non, pas physiquement, mais... Oui, ça a des points. Ratsuki. Et quoi ? C'est qui que ce soit, serait-ce l'idée de te faire du mal ? Je le découpe en morceaux. Je lui ferais regretter d'être un des... Natsuki se met à pouffer de rire. Et tu te moques là, hé ? Désolé, je... J'ai trouvé ça cool. C'est tout. Oh, je suis sérieuse, tu sais. Oui, je sais. Natsuki lance à Yori un regard ému. Et ça me fait du bien. Raufant qu'il me pose dans la conversation, Natsuki refait glisser la boîte de cocaïs vers Yori. Prends-les. Et j'ai plus envie que... J'ai plus envie que d'être en profite. Es-tu sûr ? Natsuki hoche la tête. Eh oui. Ah, d'accord. Je vais me régaler. Natsuki détourne le regard, mais une conversation... Une sensation de chaleur l'envahit. Elle s'y accroche, sachant qu'elle lui donnera du courage. As-tu arrivé à la première aujourd'hui ? Ouais. Je vois que tu as porté de quoi lire. Ouais. Natsuki est assise et à sa place habituelle. Mon gars à la main et son déjeuner posé à côté d'elle. Yori s'assoit à son tour et ouvre son livre. C'est nul quand une bonne série se termine. On a l'impression de perdre tout un pan de sa vie d'un seul coup. Et ça donne une sensation de vide. C'est exactement ce que j'utilisais avec le jeu d'ailleurs. Ça va m'arriver bientôt. Moi aussi, j'en suis au dernier livre de cette série. Ça craint. Mais bon, il y a aussi quelque chose de satisfaisant quand une histoire se termine. Je ne sais pas si j'aimerais qu'elle continue indéfiniment. Ah, c'est pas faux. Après, il y a des trucs pour lesquels j'aimerais que ce soit le cas. Dans notre côté, tu as déjà lu quelque chose qui durerait un peu trop ? Mais ouais. Je me souviens d'un bouquin que j'avais trouvé insupportable alors que je n'en étais pas à la moitié. Et la fin était nullissime. En fait, c'était pénible quand une bonne histoire se termine. Mais c'est pénible aussi quand l'auteur fait durer le scénar jusqu'à ce qu'on allait marre. Et finalement, c'est pénible dans les deux cas. C'est la vie. C'est dans la nature des choses qu'elles arrivent à Oudin Denumang. Toutes les deux se taisent. Elles mangent lentement tout en lisant chacune le livre. Somme Tatsuki, qui ne semble pas toucher à son repas. Dis, tu ne sors jamais le week-end, si ? Par deux ? Je veux dire, avec des copains, au centre commercial en ville, ce genre de trucs. Vous savez, je ne suis pas une sauvage. Non, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire, pardon. C'est vrai que je sors moins que la moyenne, comme toi ou les autres du club. C'est rare que je retrouve les amis pour y traîner quelque part. En général, je passe du temps avec mon groupe de jeux de plateau. Ton groupe de quoi ? Peu importe, un truc de geek. Pourquoi cette question, en fait ? Par curiosité, c'est tout, j'avais juste du mal à t'imaginer sortir avec les copains. Yori regarde Natsuki et se rend compte qu'elle tremble. Ne me regarde pas comme ça. Désolé. Serant ses genoux contre sa portrine, Natsuki baît sa tête. C'est insupportable. J'ai fait quelque chose ? Yori commence à paniquer en fichissant de ce qu'elle a pu faire ou dire. Je l'ai fait. C'est fini. Je leur ai envoyé un texto tout à l'heure et j'ai tout balancé. Ensuite, je les ai bloqués parce que j'avais peur de leur réaction. Et maintenant, j'ai juste l'impression de mourir. Oh. Et c'est... Et je suis désolé. De sachant comment réagir, Yori a du mal à trouver les mots pour réconforter son ami. La respiration saccadée de Natsuki emplit le silence de la cage d'escalier. Elle se remet à parler d'une voix à peine plus audible qu'un mur. Aide-moi. Je me sens mal, j'ai envie de me taper la tête contre un mur. Aide-moi, j'en peux plus. Mais je crois que je fais une crise d'angoisse. Prise d'une soudaine respiration, Yori se décide. J'ai eu idée, je vais t'aider à t'en sortir, d'accord ? Natsuki acquiesce entre deux respirations saccadées, la tête toujours enfouie dans ses genoux. Yori se glisse à côté d'elle et s'assoit sur la marche située derrière. Après quoi, elle pose ses mains sur ses épaules. Est-ce que tu sens m'aimer Natsuki au chatette ? Yori la sent trembler comme une feuille. Yori se met à lui parler à voix basse sur un ton réconfortant. Réconfortaine. Et tu ne craignes, tu es dans un endroit sûr où rien ne peut t'arriver. Natsuki au chatette. Bien que Yori ne la touche contre ses épaules, elle sent un poux rapide. Et à la base de son cou. On va faire un exercice de respiration de toutes les deux. Tout ce que tu as à faire, c'est écouter ma respiration et respire avec moi. Allez, on inspire. Yori prend une lente et profonde inspiration. Sous ses mains, elles sentent les épaules se hausser alors que Natsuki prend elle-même une inspiration. Elles expirent ensemble et Yori sent le souffle hésitant de Natsuki. Très bien, on continue. Yori respire à nouveau et Natsuki limite. Elle recommence plusieurs fois sous le contrôle assidu de Yori. Finalement, Yori sent que Natsuki se relâche un peu plus sous ses paumes. Bien, et maintenant, on va se concentrer sur le monde de physique. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer sur la sensation de ton souffle quand tu inspires et quand tu expires. Et sur le poids de main sur tes épaules. Tu es dans un espace physique rassurant où rien ne peut t'arriver. Plusieurs minutes s'écoulent dans un silence complet. La crise semble passer, mais Yori détermine à ne pas bouger tant que Natsuki ne lui demande pas. De son côté, Natsuki a relevé la tête et sa respiration se fait plus régulière. Puis elle prend une dernière respiration et se relève lentement, obligeant Yori à lâcher les épaules. Elle s'étire. Je suis désolé, j'ai pété un plomb, je crois. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais tu n'auras pas à t'excuser, ça doit être extrêmement stressant pour toi. Ça va m'arriver encore ? Peut-être que oui, ou pas. On peut t'aider à la vie de la revenir, mais ça devrait se calmer avec le temps. Natsuki va pour se rasseoir et Yori change de place. Yori se tourne et ramasse son livre avant qu'elle ait posé par terre un peu plus tôt. Qu'elle l'avait posé par terre, pardon, un peu plus tôt. Et poussette la couverture. Je crois que j'aurais réussi à me remettre toute seule. Je ne crois pas que j'aurais réussi à me remettre toute seule. Tu n'es pas toute seule ? Sentence à timidité reprendre le dessus, Yori garde le regard fixé sur ses genoux. A partir de 29, il n'a plus affaire à quoi que ce soit toute seule. Moooooooh ! En disant cela, Yori se tend. Il lui arrive rarement de dire ce qu'elle pense de manière si ouverte. Mais quelque chose de chez Natsuki lui donne naturellement la confiance de le faire. Peut-être parce que, comme elle, Natsuki est très timide et manque de confiance en elle. Natsuki avait tellement bien réussi à cacher ce travers que Yori avait mis du temps à s'en rendre compte. C'est grâce à cela que Yori a pu la rassurer. Comme elle aurait aimé qu'on le fasse pour elle. Se prouver qu'on mérite l'amour des autres. C'est la première étape pour apprendre à s'aimer soi-même. Moooooooh ! Tu crois ? Tu sais que tu risques de le regretter, hein ? Comment ça ? Eh bien, je vais sans doute avoir pas mal de ton livre pendant le week-end maintenant. Alors, si tu me permets d'être aussi pénible que je veux, je vais t'amener partout avec moi. Je vois. Maintenant, c'est trop tard, hein. Tu peux pas revenir sur ce que tu as dit, hein. Ah. Bon, je n'ai pas le choix, alors. Je dois... Je vais devoir assumer la responsabilité. Ouais. Attends, merde. J'ai peut-être pas... Ouais, non, c'est bon. Je pensais avoir passé un texte. J'ai double-cliqué sans faire exprès. Je connais un super glacier. Ah, ça, ça m'intéresse. Ah, c'est que tu as deviné mon parfum de glace préféré. Hein ? Qu'est-ce que tu parles ? Tu ne te souviens pas ? Le premier jour où on est arrivé au club, tu as deviné le parfum préféré de tout le monde. Mais pour moi, tu as dit que tu n'en avais aucune idée. Ah bon ? Ça ne me tient rien du tout. Attends, si, ça me revient. J'ai dit que c'était sûrement tes verres. Yori secoue la tête. Bien essayé, mais en fait, j'adore mélanger le chocolat et la framboise. Le chocolat et la framboise, hein ? Ah, joli. Et comment ça, joli ? Ah, je ne sais pas. J'aurais dû pouvoir le deviner, c'est tout. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai le chocolat fraise. J'adore la fraise, c'est mon parfum préféré. Quel colisilance. Je crois que ça aide d'avoir un but. Et j'ai encore mal au ventre. Mais c'est plus facile maintenant, parce que je peux me dire que j'ai pris la bonne décision. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ? Non, est-ce qu'il y a... Pardon. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire ? Et pas que je sache, non. À ce stade, tu ne peux rien faire de plus. D'ailleurs, tu en as déjà fait beaucoup, bien plus que j'aurais pu imaginer. Au fait, on n'a jamais parlé de la lettre que tu m'as écrite. J'ai l'impression qu'on n'est plus là, de toute façon. Je ne sais même pas quoi en dire. Sauf que je crois qu'elle m'a aidé à comprendre un peu mieux mes besoins. Entre autres, la façon dont j'aime qu'on me traite. Et le genre d'amis que je veux avoir. C'est pour ça que je voulais venir ici à la base, même si j'avais peur que ça crée d'autres problèmes. Je croyais que c'était une coincidence, quand tu m'as vu ici la première fois. Il ne dit pas exactement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien, en fait, je t'ai suivi. Je t'ai stalké. Très bien. Alors, elle est aussi psychopathe que les autres. C'est parti. Je croyais que c'était la seule qui avait juste des problèmes plutôt classiques. C'était une psychopathe. Je t'ai peut-être un peu suivi la première fois, en fait. Sayori m'a même aidé. C'est... Tu as dit que... J'étais timide, ok ? Je n'étais pas prête à... Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, je suis contente que tu en aies eu le courage. Même si tu as fait ça à ta manière, tu as pris beaucoup de décisions difficiles. C'est courageux, à long terme, ça ne pourra qu'arranger les choses. Tu rendrais fier à n'importe qui. N'importe qui ? Sauf ton père, il te déteste. Genre toi ? Eh oui. Je suis fier de toi. Tu sais, je crois que je pourrais m'y faire. Et en fin, tant que tu ne me charries pas trop. Je vais essayer. Juste un peu quand même, non ? Ça me va. Je sais que... Je sais que... Toi, tout doit te sembler confus, là. Mais je reste persuadé que le meilleur reste à venir. Vraiment. C'est gentil, hein ? Ça fait du bien de se sentir rassuré, hein ? Les deux amis poursuivent leur conversation jusqu'à la fin de la pause déjeuner. Cependant, il y a quelque chose de nouveau, comme une certitude plus affirmée du chemin qui s'ouvre à elle. Dans quelques heures, une autre réunion du club de littérature rassemblera les quatre filles dans une ambiance gai et chaleureuse. Chacune avec ses qualités a quelque chose d'unique qu'elle peut transmettre aux autres. Par l'amitié et la littérature, les membres du club continueront à progresser et se trouveront de nouveaux centres d'intérêt commun. Par exemple, un garçon. Lorsqu'un chapitre se termine, un nouveau débute. Yuri a soudain une idée. Jusqu'elle est sur le point de terminer sa longue série, il va lui falloir se trouver un nouveau livre. Le week-end prochain sera idéal pour aller à la librairie. Ensemble. Ok. Bon. Pas de nouvelles images, du coup. Ça va être une image qu'on a vue de... Voilà. Il me reste deux. Oh ! Il me reste deux. Donc, deux de l'histoire classique. Très bien. Il me reste quoi ? Bon, ça, c'est le secret. En ouvrant le jeu au pif. Et là, on a trois trucs, du coup, que je n'ai pas encore. Très bien. Et oh, putain, on a encore trois trucs. Ouais, donc on va devoir refaire l'histoire principale. Très, très bien. Bon. Au niveau des fichiers. Je vais aller me faire un petit café de suite. Ça sera fait. Et après, on repart. Enfin, je m'installe et je ne bouge plus. Je ne bouge plus quoi. Oh, putain, je ne bouge plus. Je reviens. Petit café là pour se réveiller un petit peu la gorge, etc. Et puis, je vais aller me faire un petit peu la gorge, etc.